Sous-titrage Société Radio-Canada Connectons-nous massivement ce matin, bonjour à tout le monde, bonjour aux premiers arrivants Nous allons rester en adoration le temps que nos bien-aimés arrivent Parce que vous savez que ce matin c'est grave, je présente mon père spirituel Oh là là, la généalogie prophétique, ok on va commencer Bonjour Bonjour Maman, Niango, Emma Je tiens à annoncer que par la grâce du Seigneur Jésus Christ, le mois de JL, vous serez en France S'il te plaît à Dieu, vous serez en France Bonjour Juliette, Betty Donc tous mes enfants de la diaspora de toutes les nations européennes, rendez-vous en JL cette année Dans trois mois, s'il te plaît à Dieu, on se verra à Paris Partage de la vidéo au maximum, maximum, maximum Bonjour à tout le monde, bonjour à Fini-Saint-Sama Thank you You are blessed in the name of Jesus JL, Paris sera touché Nous traverserons un moment extraordinaire là-bas Innocent, oui allô ? Oui, il faut savoir qu'à 10h je me directe, pardon 10h, c'est l'heure du direct Non mais vas-y Il y a quoi ? Hein ? Ah non non, j'ai envoyé un message C'est ok ? Oui, tu peux t'en charger Bye Voilà Qu'on étonne massivement ce matin Et nous allons commencer par nos héros de ce matin Ceux qui partageront au plus grand nombre de personnes JL, opération Paris Je serai à Paris, par la grâce du Dieu en JL Et je pense que nous aurons une nuit de prière Vous aurez plus d'informations dans le prochain direct On n'aura, on risque d'avoir une nuit de prière là-bas La nuit prophétique en JL, Paris Ceux qui partageront au maximum de personnes ou de groupes Je prie que le Seigneur les bénisse immédiatement Dans le nom de Jésus, il y a un commentaire S'il vous plaît, écrivez-moi Dites-moi à combien de personnes vous avez partagé A combien de personnes vous avez partagé Ceux qui partagent, au moins dix personnes ou à dix groupes Je prie Que la main de notre Dieu soit sur leur vie Et ce matin, je vais vous présenter mon paix spirituelle Comme je l'ai annoncé Seigneur, merci pour ta grâce Où sont nos héros ce matin ? A combien de personnes vous avez partagé Et laisse-moi prier avec toi Dans le nom de Jésus de Nazareth Bonjour à mon fils, la porte-serge et comme J'attends le premier ce matin Vous savez que chaque jour nous avons nos héros Liliane, bonjour Xavier, ma belle, bonjour Voilà Bonjour à tout le monde Partageons la vidéo Pour ceux qui sont là pour la première fois sur cette page S'il vous plaît Abonnez-vous Abonnez-vous massivement Abonnez-vous massivement Et vous dites à tous les habitants de Douala Que nous sommes dans la ville de Douala On a deux jours, c'est trois jours Mais j'ai renvoi le programme à ce mardi Chacun d'avoir sa bouteille d'eau Dans tout le monde Tous les habitants de Douala Deux jours de transformation C'est un programme complémentaire Au programme de la semaine passée Vous êtes témoin de ce que la main de Dieu a opéré Au milieu de la semaine passée Donc que chacun se prépare bien Ne rate aucun de ces jours Ne dites pas non, je viens au deuxième jour Sois là dès le début Ce mardi à partir de 16h A Dogon derrière l'immeuble Camelay Et mercredi à partir de 16h Derrière l'immeuble Camelay Dans notre église là-bas Dieu va se manifester avec puissance Le premier héros sur ma tête C'est Maman Néangou Emma Notre représentante en Europe Qui a partagé à plus de 30 groupes Maman que le Seigneur te bénisse Au nom souverain de Jésus Que le Seigneur te suprême Avant la fin de cette journée Dans le nom souverain de Jésus Christ Nous avons Olivier Madi qui dit Envoyez Les cœurs pour sécuriser le direct Papa, d'accord Envoyons les cœurs Lucha Lourane Partagé dans 30 groupes Ça c'est bien Votre bénédiction est accomplie Avant même que cette émission N'ait commencé Dans le nom souverain De Jésus Christ de Nazareth Lucha que le Seigneur vous suprême Nous avons Joseph Aissi Qui dit bonjour Papa j'ai partagé à 12 groupes Ça c'est bien Et à 19 personnes Que Dieu vous bénisse Qu'il vous suprême Au nom souverain de Jésus Christ Qu'il vous croise au point de vos besoins Nous avons Olivier Madi qui dit 47 groupes Et je suis toujours en train de partager Papa Ça c'est bien Olivier Ça c'est son nom Et je pense que c'est le plus grand nom de partage 47 Je ne sais pas trop Que Dieu te bénisse Qu'il te lève dans ton lieu de travail Au nom souverain de Jésus De Nazareth J'ai partagé dans plusieurs groupes Et sur ma page D'accord À combien de groupes exactement Nous voulons savoir Parce que Nous voulons les gens qui partagent À partir de 10 groupes Ou 10 personnes On a qui spoil Papa 10 groupes Oh là là Ça c'est bien Que Dieu vous bénisse Au nom souverain de Jésus Christ Que Dieu vous bénisse Donc s'il vous plaît Envoyons les cœurs Les cœurs Les cœurs Bon nom et heureux ce matin Aurélie J'ai partagé 20 groupes à part Ça c'est Aurélie Amen Que le Seigneur Pourvois vos besoins Les plus secrets Les plus présents Dans le nom souverain de Jésus De Nazareth On a louté Laurent Partagé dans 30 groupes Et 10 personnes Oh là là Ça c'est bien Laurent Que le Seigneur vous bénisse Marie-Rose Penda 39 personnes 9 groupes Complétez un groupe Encore Marie Que Dieu vous bénisse Christophe Fosso Moi j'ai partagé Dans 60 groupes Ça c'est le plus grand nombre Partagé ce matin Amazon Dans 40 groupes Que Dieu vous bénisse Amazon Que Dieu vous bénisse Dans le nom souverain de Jésus La Séran André J'ai partagé À 39 groupes Wow La Posse J'ai compte 30 groupes Ça c'est non heureux ce matin Que le Seigneur partage Ça dit qu'il multiplie Les bénitions Dans ta vie Au nom souverain de Jésus Et qui passe de 30 sources de bénitions Nous avons Manga Félicité 20 groupes Ça c'est bien ça Ma soeur Que Dieu vous bénisse On a Yvette et Yen Et j'ai partagé À 10 groupes Que Dieu vous bénisse Chacun Chacun de ces groupes Chacune de ces personnes Qui se connecteront À ce direct Maintenant ou après Et qui seront bénis Les restants de leur bénédiction Vous seront donnés Au nom de Jésus Christ Donc plus Vous partagerez Plus Votre bénédiction Sera multipliée Et notre chiquine 30 groupes Dans l'annonce De ce direct Nous avons C'est Chaveline Mistel Mission Loin Dieu envoie Votre rénommée Aussi Plus loin Dans le nom De Jésus Christ Denis Dioflo Partagé À 30 groupes Papa Que Dieu vous bénisse Oh Dioflo J'aime ce nom Dioflo Ibrahim Adamo J'ai partagé À 20 groupes Ibrahim Que le Seigneur Vous bénisse Qui multiplie Vos ressources Les habitants De Douala Sont bénis Mardi Jeudi Tous les soirs 16 heures Dieu va faire Quelque chose De grave Dans cette ville Je vous assure Dieu nous surprendra L'éternel répandra Nos bénédictions À gauche À droite Devant Derrière Et tous ceux Qui se sont ligués Contre ta destinée Qui ont juré Que tu ne seras pas Que tu ne verras pas Que tu n'arriveras pas A tel endroit Mais que ta vie N'atteindra pas Un certain niveau L'éternel les humiliera Pendant ces deux jours Vous savez Dieu dit quoi De nos adversaires Qu'ils te soient fait Comme tu as fait Voilà le thème De ces deux jours Ils te seront fait Comme tu as fait Ça c'est la parole De Dieu pour nos ennemis Chevaline Sois sans groupe Oh mon Dieu Que Dieu vous bénisse Quand tu le partages Et les pouces bleus Et les cœurs Appuie tout simplement Comme ça Sans arrêt Vous voyez Donc pouces bleus Pouces bleus Pouces bleus Et partage Pouces bleus Et partage Que Dieu te bénisse Alors ce matin J'ai promis J'ai promis J'ai présenté Mon père spirituel Mon père spirituel Qui était Marabou Qu'on appelle Docteur Alassane Ça c'est qui Qui dit ça La grâce J'attends J'attends ma revanche FIFA Prophète Depuis 10 ans C'est qui Est-ce qu'on a 10 ans Laissé jouer Déjà ça Aïe 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 D'accord Victoire divine Alléluia Moi 40 groupes D'adis Victoire divine Que Dieu te bénisse Vous êtes bénis Qu'il vous stabilise Spirituellement Maritalement On a Muel Muel 15 groupes Papa Ça c'est bien mon fils C'est en train de monter S'il vous plaît Les cœurs Avant que je n'ouvre La boîte de Pandore Je vous en supplie Les cœurs Tout le monde Envoie les cœurs Les pouces bleus Sécurisons notre partage Notre page Pour que le nombre de vues Augmente Bise Valérie 30 groupes Et 50 personnes Ça c'est extraordinaire Bravo Chapeau Mais encore Je n'ai pas de chapeau ici Nous avons encore Qui sont nos héros ce matin De s'il vous plaît Envoyons des cœurs Des cœurs Des cœurs Des cœurs Appuyez ce bleu Comme ça Sans arrêt Et des pouces bleus Des cœurs Et des pouces bleus Vous likez Pour que les gens A qui nous partageons La vidéo puisse leur parvenir Voilà Jacqueline Dongo Bonne arrivée Que Dieu vous bénisse Au nom souverain De Jésus Christ Waouh Ça c'est bien Donc Les gens disent Oh Son père C'est un marabout C'est un Un féticheur Docteur Alassane Dit petit Jésus Donc ce matin Attends je vais te montrer Sa photo Parce que quand on parle Les gens pensent Que c'est des blagues Ok Je te demande D'abord sa photo Sous-titrage ST' 501 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 Que Dieu vous bénisse Les cœurs, ce n'est pas dans les messages Il y a des gens qui ne connaissent pas, on envoie les cœurs On envoie Oh, ça venait 140 groupes Je pensais ça sur le plafond de ce matin Donc, les cœurs, c'est à côté là Regardez votre téléphone en bas Vous allez par un endroit Où il y a les cœurs, tu appuies simplement là-bas comme ça Tu vois comment les cœurs montent Et les pouces bleus, ça monte Et puis, on voit bien Voilà, Valérie, on voit bien J'ai moi déjà hâte de voir le père de mon père Oh là là, le voici, attendez, je vous montre Parce que j'en pense que Le voici Voilà Voici votre grand-père Attendez, je montre une autre photo Minou J'ai dit Oh, mieux de nous Oh Sainte-à-fri Qu'a-t-il Déposé Pourquoi vous écrivez que merde Votre point c'est quoi Les gens qui disent que merde Merde Pourquoi merde Wow 83 groupes Le plus grand Non, c'est pas C'est ça Que Dieu vous bénisse C'est extraordinaire Attends, j'ajoute la luminosité Peut-être que tu ne vois pas bien Vous me suivez bien Qui a vu Qui voit bien Qui voit bien Oh là là Donc voilà Pourquoi vous riez Je vois J'ai un joker Vraiment Les enfants Si parfois vous savez être délicat Donc quelqu'un vous mentira Votre grand-père Vous riez Seigneur Merci pour ta grâce ce matin Je prie Que ta miséricorde Ta puissance Se révèle du ciel Toute personne Qui me suit Qui est sous la captivité De l'ennemi Juste Parce qu'elle est connectée A ce direct Qu'elle soit délivrée Juste parce qu'elle m'écoute Qu'elle soit bénie Satan Que le Seigneur te reprime Dans leur vie Au nom de Jésus Que le Seigneur te reprime Que ta main soit l'étranger Satan Tant que tes oeuvres soient anathèmes Dans le nom précieux de Jésus Toute personne malade Reçoit la guérison Dans le nom de Jésus de Nazareth Toute personne Embrigadée Emprisonnée Toute personne Sous les chaînes De Satan Soit libérée Au nom de Jésus Christ Père spirituelle Il y a des gens qui ont Vraiment Quelles choses se passent Dans l'église C'est vrai Quelles choses se passent Et c'est normal Quelles choses se passent Dans l'église Les choses doivent se passer Dans l'église L'église est un lieu De mouvement Un lieu Où des grandes choses Doivent se passer Deux jours Montre à vous Sa photo Pour la dernière fois Pour ceux qui viennent De se connecter S'il vous plaît Abonnez-vous Abonnez-vous directement Professeur Samson Isaac Bile Que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus Christ Bonne arrivée Donc voilà Mon père spirituel Qu'a dit père spirituel Ça veut dire que Ma puissance vient de lui Vous voyez C'est un peu ça En fait Ce que ça veut dire Ça veut dire Celui qui me donne la puissance Celui qui me donne l'onction Voilà 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 ma fille Laetitia Qui dit Vous vous ressemblez même Votre père spirituel et vous Voilà Vous voyez que Il y a la ressemblance Généalogique Il y a une ressemblance Entre nous Voilà Voilà Donc J'ai donc décidé Parler de lui ce matin On va d'abord voir Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé au début Alors l'histoire va commencer L'histoire va commencer Il y a quelque temps Quelques Je crois que C'était la semaine Passée surpassée La semaine surpassée Oui La semaine surpassée J'ai un de mes fils Un jeune prophète Ici à Douala Le prophète Jérémie Captué Alors c'est lui Premièrement Qui va me mettre au courant De l'existence De mon papa spirituel Voyez Et donc Il va m'écrire Et il va m'écrire Bonsoir papa Voici ce message Voilà Que chacun Puisse Bien suivre Est-ce que les gens Sont même prêts A voir mon père Est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous êtes prêts Parce que les gens Demandent que La puissance Qu'on fait Quand on fait Je n'en viens d'où C'est ça que je veux partager Avec toi maintenant Je veux partager ça Maintenant avec toi Envoyer les cœurs D'abord Pardon Avant que je commence Parce que ça Je veux commencer tout à l'heure Envoyer les cœurs Envoyer les cœurs Et les pouces bleus Voilà je veux commencer Dès le début Parce qu'il y a des gens Qui me condamnent Que je fasse Si tu es jaloux De mon père spirituel Tu me dis Hein Pour aussi t'adopter Comme son fils Pourquoi être jaloux Quand il y a la place Pour plusieurs C'est pas gentil Donc voici Et vous savez Que les gens sur Facebook Sont parfois Trop trop pressés Quelqu'un veut présenter Son père spirituel Ça devient le problème De tout le monde Ça devient ton problème Toi quand tu présentes Ton père spirituel Je me fasse Hein Et c'est que je me fasse Toi tu décis Tu présentes ton père Je mets ton grand père spirituel Ton arrêt grand père spirituel Moi je ne dis rien Et puis toi Tu te fasses Parce que je lui présentais Mon père spirituel Moi je suis courageux Ok Qui est prêt On peut y aller maintenant Alors Mon fils Que je viens de vous Le prophète Jérémie Captué Sera la première personne Qui va m'écrire Il va m'écrire Et c'est lui ici Il va m'écrire Pour me dire C'est lui qui va découvrir Mon père spirituel Là-bas en premier Et donc Il va m'écrire En me disant Bonsoir papa Voilà le marabout Qui vous fait passer A la télé Pour son fils spirituel Et il partage Vos vidéos Lors de ses publicités J'ai pensé A filmer tard J'attends La prochaine fois Qu'on partagera Sa publicité Je vais faire Une vidéo Je suis Adwana Allo bonsoir papa Permettez-moi De faire Le voice Pour vous expliquer Papa Voilà la vidéo Je viens de filmer Et voici son voice Papa Ce qui se passe C'est que Au fur et à mesure Qu'il parle On publie des vidéos De vous On publie des vidéos De vous J'ai pris A l'instant Que la publicité A commencé La vidéo A duré Peut-être 9 minutes 9 minutes Et poussière Je suis en train De vouloir couper Les endroits Où On vous voit Pour vous envoyer Les endroits Où on vous voit Dans ce qu'il dit Pour vous envoyer Pour éviter Que vous regardez Ces bêtises là Donc voilà la vidéo Voilà Ça c'est l'audio Que mon fils Là m'a envoyé Et il a dû envoyer La vidéo Que je vais vous montrer Immédiatement Toi qui est bloqué Que tu n'accouches pas Voyez que là Ce sont mes vidéos Ok Donc Il y a des personnes Il y a des personnes Qui ont dit Non Non Professeur Il ne faut pas parler De ça On va parler On va parler C'est important De parler Pourquoi ? Parce que Vous savez que Dans au moins C'est dans au moins 4 ou 5 chaînes De télévision Que pendant un bon bout De temps Ce marabout Appelé Docteur Miracle Alassane Dit petit Jésus Il va partager Mes vidéos Disant Dix ans Soit disant Que je suis son fils Spirituel Et donc Et il va partager Mes vidéos Pour dire aux gens Ok Si vous voyez Le prophète Cale de Ferdinand Opérer De cette façon Ça veut dire Que c'est moi Qui lui donne Le pouvoir Donc moi Ce sera Comment alors Si vous venez Chez moi Donc c'est le grand Frère de l'onction Et de la puissance Que vous aurez Alors à cette époque Lorsque ce jeune prophète M'a écrit Mon fils m'a écrit Je lui ai dit Que je veux les preuves Alors il a fait des preuves Il a pris des captures D'écran Et des enregistrements Vidéos Et puis quelque chose Est arrivé Il m'a envoyé cela Et quand j'ai vu J'ai appelé J'ai appelé ce marabout J'ai appelé ce marabout Et Il avait des secrétaires Ça veut dire Que moi Je n'ai pas De secrétaires Il avait Des secrétaires Au moins Quatre secrétaires Et quand j'ai appelé C'est une dame Qui a répondu Et je lui ai dit Que ce prophète Ferdinand Et canne Donc Mais Il y a votre marabout Qui fait sa publicité Avec mes images En prenant mes vidéos Pour faire cela Et ça lit mon nom Disant que c'est lui Mon père spirituel Donc dis-lui d'arrêter Parce que si j'arrive Voilà c'est ça Georges et Marie Usurpation de paternité Prophétique Donc Il y a une usurpation De paternité Paternité Donc j'appelle Donc la dame Je lui dis Messieurs prophète Monsieur prophète Ferdinand Dites à votre Père spirituelle D'arrêter De diffuser Mes vidéos Lors De ces directs Dans ces chaînes de télé Dans les chaînes de télévision Où il passe Dis-lui d'arrêter ça Avant demain Parce que si D'ici demain On m'appelle encore Que mes images Passent Dans ces chaînes de télévision Alors moi Je me déplacerai Pour Douala Et ça ne sera pas Bien pour lui On verra La guerre Entre un prophète Et un marabout Cameroun Pour la première fois Une guerre frontale Et donc Ils ont dit Qu'ils ont compris Mais le lendemain Ça a continué Et cette fois On a envoyé les vidéos Les captures A ma mère Qui à son tour A aussi appelé là-bas Et quand elle a appelé là-bas Elle leur a dit ça Ils ont dit Ils ont compris Mais après ça A aussi continué Vous voyez Le problème se trouve A quel niveau C'est qu'il y a des personnes Mal affermies Et nos ennemis surtout Nos ennemis Qui pour eux Se disent Que Bon Ils ont une passion De filiation C'est ça Ils ont une passion De filiation Donc Il y a des gens Qui ont vu ça Et qui croient Qui disent Vous avez dit Voilà alors Le prophète Canet Ferdinand Son notion Vient de ce marabout Voilà son père spirituel Vraiment Et donc Les brebis Mal affermis Croient A des énergies Comme celle-là Or Il fallait que Je défende Que j'essaye De remettre Les pendules Alors parce que Vous voyez Bien aimé C'est des choses Inacceptables Dans un monde Comme le nôtre Dans un monde évolué Comme celui-ci Vous ne pouvez pas faire Le maraboutage En prenant les images Des noms de dieux Ouahim En mettant les oeuvres Du Saint-Esprit Pour les associer Aux oeuvres Des ténèbres Et puis vous dites Que vous êtes Père spirituelle D'un prophète Alors j'ai dit Que ça doit s'arrêter Sinon Il y aura Une déclaration De guerre C'est parce que L'OTAN L'Union Européenne Les États-Unis Font à l'Ukraine Face à la Russie Moi je déclare La troisième guerre mondiale Immédiatement Parce que là C'est porté Attente A la réputation De ma personne Et porté Attente A l'oeuvre sacrée Du Saint-Esprit A travers mes mains Donc nos ennemis Voient ça Et disent Ah non Voyez Voilà le père Et les gens Enregistrent Même les heures De passage Donc Puisqu'ils ne comprenaient pas Moi je n'ai aucun problème Avec un marabout Ça veut dire Que je n'ai pas le temps là Mais lorsque vous Allez jusqu'à ce point là Ça c'est une Confrontation frontale On appelle ça La confrontation frontale Et c'est la première fois Que je suis confronté Frontalement Par un marabout C'est la première fois Et vous savez Comme j'ai dit à l'église Moi Je ne peux pas Lutter avec un marabout Ou avec un sorcier Parce que pour moi Il n'existe même pas Ça veut dire Que sur le plan De notion Le plan De l'autorité Vous ne luttez pas Tu ne veux pas demander A l'éléphant De lutter avec la fournie Ça n'a aucun sens En réalité Ça n'a aucun sens La Bible dit La lumière Lui dans les ténèbres Les ténèbres Voient la lumière Et s'enfuit You cannot C'est un combat Qui n'existe même pas Tu ne peux pas Les ténèbres Ne peuvent pas Lutter contre la lumière Vous avez avoué ça C'est pas possible Alors qu'est-ce que j'ai fait Je suis descendu À Douala J'ai appelé Quelques-uns De mes enfants Parce que nous sommes Dans un pays De droit J'ai appelé Quelques-uns De mes enfants Et je leur ai dit Ok Vas-y Attention Et ils m'ont dit Ok On va gérer ça C'est un petit problème C'est un petit problème C'est un petit problème Et c'est important Parce qu'il y a des choses Que si vous lisez Vous ne parlez pas Les gens Vous savez que les arnaqueurs Font déjà Mal Mal Avec mon nom Des faux cons Moi même je me trompe Souvent de compte Les gens créent Et tous les gens Perfectionnent Leur méthode Ils perfectionnent Leur méthode Ils font des appels vidéo Avec des images A certaines personnes Et les gens croient Les gens tombent Sur ce piège là Les gens tombent là dedans Dans ce panneau Et donc là maintenant Ça va jusqu'au niveau Où les marabouts Prennent mon image Et j'ai compris La célébrité A des retombées dangereuses Les gens qui veulent être célèbres La célébrité Laissez-moi vous dire la vérité C'est une prison C'est une prison Je ne sais pas Si c'est une bonne chose Ou si c'est une mauvaise chose Mais c'est une prison Je vis comme un prisonnier Aujourd'hui C'est ça la réalité Et être une personnalité publique Tout le monde Va dire ce qu'il pense De vous Donc il faut dire que C'est très sérieux Mais quand ça va Déjà au niveau Où même les marabouts Récupèrent mon nom Mes images Mes vidéos Pour les faire passer Dans les chaînes de télévision Alors là je dis non Ça ne peut pas Ça ne peut pas marcher Ça ne peut pas du tout marcher Et donc J'ai pris des mesures J'ai appelé Certains de mes enfants Qui font Qui sont juges Avocats Procureurs Etc Et puis je leur ai dit Ok Vas-y La situation Je suis donc venu A Douala C'était la semaine Passée Lors de mon programme Et J'ai pris des mesures Des mesures adéquates Des mesures sérieuses Et des mesures Très sévères Donc J'ai vu Un procureur Et puis Qui a écrit Ce qu'il fallait Et puis je suis allé Et j'ai déposé Une plainte Et on a convoqué Ce docteur Alassane On l'a convoqué C'est mon avocat Qui gérait l'histoire On l'a convoqué Et puis Il est arrivé Et On lui a dit Voici la raison Pour laquelle Vous êtes attaqué A une telle personnalité Publique A une personnalité Religieuse Une autorité religieuse Personnalité publique En même temps Et donc La personne s'est plaint Et on lui a dit Que c'est pas bon Dans tous les cas Je pense qu'on lui a dit cela Que c'est pas bon Vous savez Lorsque Vous restez tranquille Cette personne Oblique Ils sont dans un pays De droit Quand vous restez tranquille Quand j'ai une célébrité Les gens Te disent Ok on peut profiter Sur le dos de la personne Et les gens Peu faire le chantage N'importe comment Il faut encore tenter Tentez-moi encore Deri tegaine Faut encore tenter cela C'est C'est C'est-à-dire que Les gens sont habitués A dire Le premier can de Ferdinand Il est paisible Il est pacifique Il est Maintenant C'est à la guerre À la guerre Comme à la guerre Tu me cherches Tu vas me trouver Ça c'est sérieux Parce que c'est assez C'est assez Moi j'ai eu un chauffeur Comment mon propre chauffeur Mon chauffeur Peut-être demain Je vais parler de ça Que les gens comprennent Les souffrances Que nous endurons Dans ce pays Mon chauffeur Va me porter plainte Non Il va Dire que On l'a Récruté Pour venir m'assassiner Moi et toute ma maison Vous imaginez ça Quelqu'un vous dit ça Votre propre chauffeur Il avoue cela Quand on lui a proposé Une grosse somme d'argent Pour vous assassiner C'est sérieux Peut-être demain Il faut revenir là Pour que les gens comprennent Qu'à certains niveaux Il faut frapper du poing Sur la table Et donc On l'a convoqué Et je pense On lui a Peut-être On lui a fait un briefing Sur les mesures Que j'avais prises Pour lui dire Que ça c'est très mauvais Donc Et là mon avocate M'a M'a transmis La réponse Que Le docteur Ce Marabout Lui a donné Et c'est ça Que je vais dire Ici Bonsoir madame C'est petit Jésus Je viens auprès de vous Pour demander pardon De mes désagréments Que j'ai eu A causer préjudice Au grand homme de Dieu Celui-là Qu'en montant Ma publication A la télévision Il a pris l'image Du grand prophète A Youtube Il a misé sur La vidéo Madame Quand je lui ai demandé Il a dit que l'image Était Pour un prophète Ivoirien Madame Ce n'était pas Par mon intention De mettre l'image Du grand homme de Dieu Maman pardon Je sais que vous faites Votre travail Mais pour l'amour de Dieu Que vous servez Avec le grand homme de Dieu Je vous demande pardon Je ne veux pas aller En prison S'il vous plaît Je suis prêt A demander pardon Et passer à la télévision Pour demander pardon Et arranger Ce que J'ai à causer Pardon madame Je suis orphelin Père Dix enfants A ma charge Et des petits frères A ma charge J'ai déjà Enlevé Toutes ces images A la télévision Pardon Je l'ai écrit Ceci Voilà les preuves Le jour où je demandais Au réalisateur Voilà Donc il a envoyé Un audio Ça je vais donner L'audio De sa conversation Avec mon avocate Allo Oui c'est C'est le docteur à la famille Oui c'est lui Oui Tout à l'heure Vous m'avez appelé Je n'arrive pas Au rendez-vous C'est le docteur à la famille Dites-moi vous Vous voulez que je lui dise quoi À Nathalie Lui l'on a un peu pas Donc c'est mon Que je suis Enjeu Je ne vais pas Existiger Tout ce n'est pas moi Je l'ai fait de me monter Je n'ai pas J'ai vu la vidéo Le jour où il est venu M'encre la vidéo Je l'ai vu L'image de qui C'est un patient Que tu vois Lui il m'a mis les promes J'ai compris que C'est mes collègues Ils vont se compter 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 Celui qui a monté mes vidéos Parce qu'il y a les caméras Ils vont se filmer pour monter Ils vont se compter Ils vont se compter Ils vont se compter Et on a dit Dans votre radio Dans votre télévision Ce n'est pas ma télé C'est une chaîne de câble C'est votre télé Vous n'avez pas ma télé C'est une chaîne de câble C'est une chaîne de câble C'est une chaîne de câble C'est moi ma télé C'est une chaîne de câble C'est une chaîne de câble C'est une chaîne de câble Ça veut dire quoi ? Il y a des chaînes de câble Comme les munitions Partaient donner la police On me paye Non, on me paye seulement Ce n'est pas ma chaîne de câble Je n'ai pas la langue Vous payez une télé Donc Comme il était au village Il m'a mis des décidés Il est parti Le jour où il m'a montré Laisse qu'il la lève Mais c'est vous qui êtes Dans la vidéo On vous montre dans la vidéo Oui, c'est moi qui est dans la vidéo Mais j'ai le monté Qui monté Qui a coupé ça sur le net Je vous envoie la vidéo Le jour où il lui demande Que c'est l'image Même il y a que l'appel Il enlève Tout ça Il ne peut pas Il ne peut pas envoyer Votre image Si vous n'êtes pas d'accord Non, madame Je ne suis pas ça Vous travaillez avec Vous êtes le patron Qui sont vos employés Vous vous envoyez Me la trouve Je ne suis pas moi un mari Je ne suis pas menté Moi je suis 16 Je ne suis pas menté Et vous, si vous voulez que je fasse comment ? Pardon, madame Qu'il laisse tomber Qu'il faut faire encore une vidéo Pour dire que nous C'était l'heure que j'ai faite Pardon, madame Pardon, c'est-à-dire Pardon, c'est-à-dire Vous, vous avez fait un problème de la relation Que vous avez comme une infraction comme je vous ai dit alors comme je vous ai dit je ne peux pas n'est pas moi ni décider moi je suis son avocat et l'affaire les gens demandent que je te le fais je ne peux pas lui se rendre compte de ce qu'on l'a appelé et je ne veux pas que moi 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 je ne suis pas moi voilà donc ça c'est l'audio de sa conversation avec mon avocate et il a proposé de faire des vidéos pour demander pardon et demander parce que j'ai dit à l'avocate qu'il retourne dans les mêmes chaînes où il a sali mon image et ma réputation parce que c'est des choses que nos ennemis attendent en fait c'est vrai que je m'en fous je peux m'en foudre et m'en passer mais là il y a quand même des choses qu'il faut que les gens comprennent c'est-à-dire qu'il y a un respect je n'ai rien à voir avec Marabout et comme nos ennemis ne sont c'est-à-dire qu'ils n'attendent que des choses comme celles-là donc on est parfois obligé pas pour nos ennemis en fait je m'en fous de mes ennemis je m'en fous qu'on croit en moi qu'on ne croit pas en moi vraiment je m'en fous et perds-moi mais ce qui est important c'est qu'il faut que des personnes comme celles-là comprennent qu'on est dans un pays de droit tu ne peux pas salir le nom de quelqu'un qui n'est pas loin de toi c'est quelqu'un qui peut se revendiquer qui peut vois ça tu prends les images de quelqu'un sans sa permission et tu vas diffuser ça dans des chaînes de télévision et beaucoup de gens regardent et les gens c'est les gens qui appellent c'est d'ailleurs un qui dit oh c'est mon Dieu c'est descendu donc après cela il a fait cette vidéo Docteur Miracle Alassane, dit petit Jésus suite à une vidéo publicitaire du Docteur Miracle Alassane, dit petit Jésus laissons apparaître des propos et des images mal interprétées par le grand public à l'envoi du très célèbre homme de Dieu, le prophète Ekané le Docteur Miracle Alassane envoie un message d'excuse au prophète Ekané et à toute la communauté paroissiale qui l'accompagne bonjour, bonsoir pour ceux qui me regardent je suis petit Jésus Docteur Miracle Alassane tellement j'ai fait le même, mes patients m'ont appelé petit Jésus mais j'ai apprécié sur ce, je suis en train de faire cette vidéo pour démentir ce que mon réalisateur a créé comme problème pour me créer le pouvoir entre moi et le prophète l'homme de Dieu, le prophète Ekané qu'il a pris ces images, il l'a mis dans ma vidéo, pas mon constatement, c'était pas mon constatement parce que beaucoup m'a pris sur Dieu, c'était ma compense, maintenant j'ai fait une vidéo quand vous partez à l'église et que vous n'avez pas de solution que par les enfants, les esprits, j'ai les enfants qui vous donnent, vous voulez les esprits, sortir dans votre corps et grâce à cela, les gens ont interprété mal que j'ai dit je donne le pouvoir à Ferdinand Ekané c'est l'homme de Dieu parce qu'il est vrai, beaucoup au Cameroun aujourd'hui le combat comme un faux prophète non, c'est pas un faux prophète parce que moi-même j'ai vu le miracle qu'il a fait dans ma famille il a fait dans mes soeurs, mes soeurs sont marqués aujourd'hui grâce à lui et tout et tout, mes familles et tout et j'ai le problème à ma famille depuis moins de deux semaines, quand il y a ces situations, ces situations sont sorties et je demande vraiment d'excuser à lui, c'est pour faire que je n'ai pas de ma volonté moi-même j'ai porté plainte à mon réalisateur, je l'ai porté plainte, les dossiers sont au paquet pour le poursuivre, parce qu'avant, il m'a remis dans des problèmes qu'il me manque les vidéos d'un homme de Dieu comme dans mon vidéo et les gens ont interpellé que j'ai dit je donne le pouvoir à lui, non, je n'ai jamais donné le pouvoir à lui et que je sois un pasteur, moi je suis quelqu'un, moi je soigne, je guéris, je soigne les gens normalement vous m'avez connu dans la naturopathie, même les produits ébouca-bénois que j'ai créés, ça a aidé beaucoup la population et je demande les excuses à tous les fidèles de Pédenaïkani et tous ceux qui me regardent et toute la population camerounaise, moi en tant que petit Jésus moi j'ai compris au Cameroun, quand tu es leader, tout le monde sait ça te combattre comme je suis un leader aujourd'hui en élément traditionnel, comme je l'ai dit à l'homme de Dieu le seul prophète bon au Cameroun que j'ai testé, j'ai vu que c'est le plus bon prophète au Cameroun parce que j'ai envoyé mes soeurs, mes familles sont en église, je la voyais mes tantes, moi je suis à côté je suis tiré à ma famille grâce à ses vidéos qu'on a mis dans ma vidéo, dans mon sport Papa, pardon, je suis en genou devant toi et je te demande pardon je suis un homme de Dieu, un homme de coeur, tu as accepté mes excuses et je suis en train de démentir ça, voilà les vidéos que j'ai faites pour me dire qu'en en plus donc voilà sa propre famille, sa famille, sa famille lui a dit que tu es malade tu t'attaques au prophète Ferdinand et Camer hein, prophète Camer Ferdinand qui est nous tous c'est grâce à lui qu'on a été délivré sa propre famille, lui a dit on te déclare la guerre tu attaques le prophète Camer Ferdinand, c'est nous tous que tu as attaqué et toute sa famille était derrière lui et il dit dans sa vidéo que sa famille, c'est pas quelqu'un, sa famille lui a dit que le prophète Camer Ferdinand ne l'attaque pas tu ne peux pas, c'est mauvais, tu n'as pas le niveau là, il ne faut même pas c'est une guerre que tu ne vas pas remporter mais je vais dire ceci je vais dire à ce petit Jésus à la salle il faut donner votre vie à Jésus donner votre vie à Jésus Christ répentez-vous, répentez-vous de vos péchés, répentez-vous vous ne pouvez pas faire un montage avec l'image de quelqu'un qui passe dans votre télévision vous ne savez pas qui c'est, vous savez bien qui passait vous le savez, vous savez bien que ce prophète Camer Ferdinand vous me connaissez bien, vous connaissez plus aujourd'hui que votre famille vient depuis et que vous avez envoyé les gens, vos soeurs ils n'étaient pas mariés, j'ai eu le mariage c'est qu'ils n'ont accouché, on a accouché vous me connaissez bien, vous savez bien ce que vous faisiez donc répentez-vous et vous savez que le travail que vous êtes en train de faire n'est pas vrai vous allez tromper beaucoup de personnes vous amenez beaucoup de personnes à la dérive au lieu d'enseigner de connaître Jésus Christ et de l'enseigner vous feriez mieux de vous répentir de votre maraboutage de définir un vrai serviteur de Dieu et de servir le Seigneur au nom de Jésus Christ et de prêcher l'évangile de Jésus Christ le pouvoir que vous avez n'a rien en fait on n'appelle même pas sa pouvoir comparé à ce que nous, nous portons donc il faut il faut que vous répentiez pour votre âme d'abord pour sauver votre âme sauver votre âme moi je n'ai aucun intérêt à vous faire du mal je n'ai aucun intérêt le seul nom de Dieu que vous avez dit mais mon problème il faut que vous donnez votre vie à Christ et que vous le servez pour sauver votre âme d'abord c'est important pour vous même d'abord ne mourrez pas dans cette condition sinon vous ne verrez pas Dieu vous ne le verrez pas et vous le savez profondément au fond de votre coeur la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous ait donné sur le ciel par lequel nous serons sauvés en dehors de celui de Jésus Christ donc saisissez l'occasion de cette situation pour vous répandir et venir au Seigneur Jésus Christ sincèrement et abandonner toutes ces pratiques de maraboutage des esprits méchants et tout ça pour vous laisser guider par le Saint Esprit de Jésus Christ et je vais vous dire une chose la chose pour laquelle je me calme la seule chose qui a fait que j'arrête je demande que vous fassiez le démenti qu'il fasse le démenti et que j'arrête tout j'arrête j'arrête la procédure qui était engagée derrière le passé je ne gagne rien qu'il aille en prison comme il a dit j'ai un père de famille et tout ça bon chacun choisit si tu veux choisir marabout pour ta délivrance c'est ton problème tu veux choisir l'homme de Dieu c'est ton problème mais chacun sait ce qui est bon pour lui nous vous enseignons Jésus Christ alors la raison pour laquelle j'arrête c'est-à-dire que je laisse tomber la paix c'est à cause de la femme de ce marabout et je veux lui dire que vraiment la femme là qu'il la garde bien qu'il la garde très bien le genre de femme si s'amuse avec elle la colère de Dieu va le toucher tel qu'il ne s'en sortira pas alors qu'est-ce qui s'est passé hier pendant que nous sortions du culte quand j'ai sorti l'église j'étais dans ma voiture et qu'on était en train de sortir pour venir ici sur Douana il y a une dame qui a bloqué ma voiture la sécurité a voulu l'arrêter et tout elle a failli se coucher en route que la voiture montait sur elle et puis à l'intérieur de la voiture j'ai guetté pour essayer de voir j'ai guetté pour s'abattre ça c'est quelle femme ça ? c'est qui ça ? quel est le problème de cette femme ? au point où elle veut elle veut se coucher que la voiture montait elle bousculait la sécurité laissez-moi 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 elle voulait tomber par terre elle s'est mise devant la voiture demandant que la voiture l'écrase ou je m'arrête alors quelque chose s'est passé j'ai donc demandé à mon soeur de s'arrêter j'ai baissé la vitre j'ai demandé la sécurité dis-lui de venir et la dame est venue une jeune dame très jeune dame et quand elle est venue je lui ai demandé madame qu'est-ce que je peux faire pour vous ma fille ? et elle m'a dit je suis l'épouse du docteur Alassane dit petit Jésus le monsieur qui a pris vos vidéos pour faire son spectacle avec sa publicité avec et j'étais étonné j'étais ahuri j'étais exaspéré et ahuri en même temps et donc j'ai baissé quand j'ai baissé la vitre et elle m'a parlé elle pleurait elle pleurait sérieusement elle dit papa je vous demande pardon pour mon mari je vous demande pardon ne le laissez pas aller en prison et pardon épargnez mon mari je vous en supplie elle pleurait et ça m'a touché j'ai regardé une jeune belle femme j'ai dit ouais mon dieu des femmes comme ça ça existe encore aujourd'hui j'ai dit waouh elle a dit qu'elle était à l'église depuis vendredi elle a passé tout le week-end à Yaoundé mais elle a dit m'approcher c'était compliqué donc je lui ai dit allez en paix maman allez en paix ça va allez accorde vous ça va tout va bien allez en paix et c'est à cause de sa femme là que j'ai dit non 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 quand une femme fait ça il faut la respecter il faut respecter la femme elle m'a rappelé Abigail dans la Bible c'est Abigail qui a fait ça pour Nabal son mari ça c'est des femmes sages lorsque l'homme est fou et que la femme est folle comme on disait avant et que la femme est folle c'est la décision dans le foyer même si j'étais fâché comment l'action de la femme là j'ai dit à Dieu que je ne suis pas un homme qui a le coeur dur comme le caillou non je ne peux pas cette femme à cause d'elle je laisse tout tomber et je laisse tomber donc à faire oublier mais qu'il ne fasse plus ça on ne fait pas ça maintenant toi qui m'a condamné que c'est mon père spirituel toi qui m'a déjà insulté sur Facebook ta mère tu vois tu es un peu honte là maintenant pourquoi on n'est pas patient hein pourquoi la patience vous manque parce que j'ai fait une photo j'ai dit que mon père est insulté j'ai présent mon père spirituel tu m'insultais déjà tu as déjà sorti le venin dans ta bouche maintenant tu vas faire comment pour que le venin là ça devienne la vitamine B complète vous aimez déjà l'enfant de Dieu Galathe 5-22 c'est pas pour vous que c'est écrit c'est pas pour vous sincèrement pourquoi vous ne pouvez pas être patient pourquoi vous aimez condamner sans avoir écouté pourquoi vous aimez juger sans avoir écouté c'est quelle parole de Dieu qu'on vous prêche c'est quel Jésus que vous vous servez la patience là est où aujourd'hui dans mon coeur sincèrement donc bien aimé le christianisme c'est pas les bébés bébés le christianisme l'apôtre Paul a dit le juif c'est pas celui qui en a des dehors mais celui qui en a les dédents le juif le chrétien c'est pas celui qui sait montrer qu'il connait la parole de Dieu sur internet oh dès qu'il boit des soïs je l'étudier oh dès qu'il va comme ça non la maturité mes amis calmos calmos la maîtrise de soi la patience la tempérance un fruit de l'esprit maintenant toi tu m'insultes tu vas faire comment ? vas-y maintenant que j'ai déballé mon père spirituel tu fais comment ? tu m'insultes tu vas aller passer ton commentaire tu vas faire comment ? monsieur je vais passer ton commentaire tu as italé tu as italé ton ignorance tu as italé ton manque de bon sens voyez ton nom de vaut ces choses là on doit apprendre à grandir tous les jours mes amis hein et c'est comme ça que vous faites même dans vos foyers c'est comme ça que vous faites dans tous les autres domaines de vos vies et votre vie est en lambo et en genie en genie votre vie n'a aucun sens ni sens dessus ni sens dessous on ne vous reconnait pas parce que vous n'avez pas aucune maîtrise sur vous-même aucune maîtrise sur vos émotions vous voyez vous entendez vous n'attendez pas vous voyez vous entendez et vous n'attendez pas et c'est un défaut qu'il y a dans l'église de Dieu aujourd'hui nous sommes pressés à juger tu vas ta soeur à l'église elle est dans telle posture tu as déjà dit tu ne connais pas pourquoi elle est dans cette posture le pourquoi le comment de la situation de ton frère ou bien de ta soeur tu n'essaies même pas d'aider ton frère ou bien de ta soeur déjà tu as condamné déjà tu as jugé tu as dit si tu étais Dieu là c'est que nous là on n'est plus plus ce qu'on est mort depuis ta bouche pas de frein mes amis tu sais ta bouche l'huile de frein est finie le frein coupé mais on n'appuie le frein ça n'appuie pas c'est seulement l'accélérateur que tu as dans ta bouche c'est quel genre de bouche qui n'a que l'accélérateur Galathe 5 verset 22 quel esprit de Dieu toi tu as pourquoi ta bouche n'est pas convertible mais parce qu'il y a des enfants de Dieu ici là sur internet là que nous allons aller rebaptiser on ne va pas baptiser tout leur corps parce qu'ils sont déjà baptisés car c'est un baptême authentique au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ça c'est vrai mais on va aller baptiser juste sur leur bouche juste sur la bouche on les tient on s'est tirés par quatre sur leur ventre on dit je bâtis ta bouche au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit mais bam la bouche juste on baptise la bouche et puis on sort ouais donc c'est pour dire quoi nous nous devons apprenons à écouter avant de parler le sage écoute d'abord attentivement il prend son temps avant de parler agissons pensons avant d'agir n'agissons pas avant de penser et j'ai remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu sur Facebook agissent avant de penser et c'est la réalité beaucoup agissent avant de penser et je pose la question où est la sagesse de Dieu que nous avons Daniel qu'est-ce que les païens disaient d'eux ? qu'ils ont un esprit supérieur que la sagesse des dieux habite en eux ils sont illuminés et cette réputation de nous n'existe pas tu bavardes même la pie se tait sur l'arbre parce que quand tu commences la pie c'est on sait que la pie parle elle bavarde elle jacasse elle s'est jacassée mais toi quand tu jacasses même la pie qui est répétée c'était pour apprendre putain jacassement comme ça je veux aussi apprendre là-bas donc mes amis s'il vous plaît le monde nous observe moi aussi si on vient vous raconter certaines choses sur moi vous allez croire sincèrement et même imaginons que vous racontez des choses qui sont vraies vous allez faire comment ? vous me prendrez vous me jeterez à la poubelle après toutes ces années de sacrifice pour vous et c'est comme ça que nous avons traité beaucoup d'hommes de Dieu c'est ce qui s'est passé avec mon frère bien-aimé le professeur Francis Tatou de la République démocratique du Congo maintenant il s'est marié félicitations bien-aimé que Dieu te bénisse je veux beaucoup prier pour toi et ta femme que Dieu vous stabilise qui vous rende heureux jusqu'à la mort jusqu'à la mort qu'on n'entendait jamais aucune mauvaise nouvelle venant de vous ni de votre mariage que Dieu vous préserve maintenant ce qu'il dit il est homosexuel ses propres compatriotes qui l'insultaient c'est homosexuel et tout le valable homosexuel se marie les homosexuels se marient ils se marient avec les femmes hein est-ce qu'ils respectent l'hétéro-mariage maintenant vous allez dire quoi dans la vie sur le christianisme c'est mes amis ce n'est pas les paroles ce n'est pas les disputes ce n'est pas les quérènes un chrétien ce n'est pas quelqu'un qui aime chercher les problèmes à son frère je suis ton frère ce n'est pas parce que je ne suis pas tombé sauvé dans ton église que je ne suis pas le nom de Dieu mes amis non il faut comprendre comment la maison de Dieu doit être dirigée comment nous devons nous comporter dans l'église de Dieu donc que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus Christ qu'il te donne la maturité et surtout la patience la patience beaucoup d'enfants de Dieu perdent les opportunités dans leur vie dans ce ciel à cause de l'impatience la précipitation j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui a dit j'ai publié la photo de Momi et il faut dire que le 5 mai ce sera le jour la célébration le premier anniversaire de son départ et c'est le jour je lui dirai vraiment au revoir beaucoup de personnes j'ai vu il y a quelqu'un qui a fait le commentaire que non maman est partie vraiment c'était une femme bien c'était une femme extraordinaire mais elle déploie le fait que je me sois remis en couple rapidement dans ce commentaire que je me suis remis en couple et que le toit de maison renferme le secret vraiment enfant de Dieu bravo 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 bon ce qui m'a plu dans le commentaire de la dame c'est qu'elle a dit en bas parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit que vraiment pourquoi vous aimez faire ça elle a répondu que c'est une personnalité publique tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense sur lui et ça je suis d'accord là j'ai été d'accord je n'ai pas demander qu'on bloque la personne je n'ai pas non non je n'ai pas demandé pourquoi parce que ce qu'elle a dit est vrai en tant que personnalité publique tout le monde est libre de dire ce qu'il veut me concernant tout le monde et puis je ne dois pas me fâcher pour cela donc si quelqu'un pense que je suis déjà marié c'est bien ça lui fait du bien ça lui épanouit et puis ça fait qu'il s'aime mieux Dieu c'est bien on ne peut pas empêcher cela en tant que personnalité publique c'est aussi ça le revers de la médaille quand on est ce genre de personne que je suis donc moi je pense que c'est un peu ça c'est un peu ça on est habitué à ça et d'ailleurs même lorsque sa vie a manqué c'est même là que ça vous dérange vous demander est-ce que les gens m'ont oublié Seigneur moi j'ai dit l'habitude d'habitude que je demande à Dieu le combat quand je me rends compte qu'il n'y a pas de combat je dis Seigneur avant le combat donc c'est important chacun doit dire ce qu'il pense bon mais seulement et la personne a dit dans le respect je dis ce que je pense je dis tout haut c'est que d'autres pensent tout bas et la dame a dit il faut le dire dans le respect ça j'étais très d'accord avec elle j'ai même fallu écrire que je suis d'accord avec vous ouais pourquoi parce que je ne peux pas empêcher que les gens pensent ce qu'ils veulent penser de moi mon ami sinon c'est qu'il faut qu'elle est une personne est une personne publique sincèrement donc si quelqu'un il sent une certaine un certain plaisir un certain plaisir émotionnel à imaginer que je sois déjà en poule je sois remarié mon ami je suis qui pour t'empêcher d'avoir ton plaisir et ton plaisir et ton plaisir comme tu veux dis tout ce que tu veux et ton plaisir bon mais ça ne change pas la réalité en fait c'est que ça ne change pas la direction dans laquelle je marche ça ne veut pas changer mais c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal que chacun puisse dire ce qu'il a le droit ce qu'il veut dire ce qu'il veut penser du professeur Canet Ferdinand et vous ne devez pas vous fâcher je parle à mes enfants parce qu'il y a vraiment il y a l'équipe 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 des samouraïs des qui vont commenter là ils sont dans l'arsenal non mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent de moi je suis une personnalité publique tout le monde a le droit de le dire mais vous me connaissez je ne me précipite pas sur certaines choses le Seigneur me défend beaucoup aussi vous savez que lorsque mon ami retourne au Seigneur dès qu'on a annoncé la nouvelle les gens ont bavardé wow 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 il a tué sa femme il a tué sa femme mort subite mort soudaine mort subite même le type de Jésus-Christ tu es là et c'est ce que j'étais dans le Susongo parce que ma réponse c'était la confusion générale la débandade les gars étaient dans le Susongo dans les forêts tous les détracteurs vous avez encore vu qui parler ? qui a encore écrit ? pourquoi ? la précipitation qui était signé maturité telle chose est arrivée le conseiller ne s'est même pas encore exprimé vous qui êtes le Nomba ou non qui connaissez tout vous êtes déjà pam 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 vous parlez vous parlez vous parlez maintenant le jour où je sors dans l'arsenal je sors l'arme nucléaire pour expliquer aux gens qu'en fait ce que vous appelez la mort subite là n'est pas une mort subite ça fait 7 ans que nous luttons contre son cancer 7 ans alors les gens qui disaient qu'on l'a vendu dans la sorcellerie nous elle est morte de façon bizarre subite elle était en santé elle a disparu comme ça elle est morte mes amis imaginez la honte qu'il y a eu dans le camp de mes ennemis imaginez-vous la confusion des gars personne n'a plus jamais parlé de ça personne 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 n'a plus jamais parlé pour quoi parce que eux-mêmes c'est-à-dire ça a explosé sous leur propre face pourquoi l'impatience l'impatience parce que pour eux la nouvelle qui répondait c'est que elle était en santé elle est morte malheureusement c'est ça l'homme mais tu ne peux pas te fâcher sinon il ne faut plus venir sur facebook autrement il faudrait que je me retire l'apôtre Paul a dit que vous ne pouvez pas vivre sans être persécuté autrement il faudrait aller sur une autre planète c'est ce que l'apôtre Paul dira donc c'est important bon Dieu aussi fait ces choses-là pour que ces personnes ignorantes et insensées puissent comprendre se rendre compte de leur médium de leur cancer de leur maladie de leur maladresse pour apprendre la sagesse de Dieu et donc ce n'est pas rien c'est important c'est très important donc moi je pense que il faut que vous compreniez que Dieu utilise tous les moyens et toutes les possibilités pour ramener certaines personnes à lui donc mon malheur peut être source de conversion pour d'autres personnes donc si quelqu'un vient insulter et quelqu'un parle et tout il ne faut pas se gris contre la personne il ne faut pas se riger contre la personne non vous ne savez pas ce qu'elle a fait réservera à la personne Dieu peut ramener Dieu peut ramener la personne à travers la situation donc quand j'ai parlé quand j'ai expliqué les gens ont compris ah les gens ont dit ah oui maintenant on se rend compte de ces absences à l'étranger toujours on comprend maintenant les gens ont compris c'est la vraie donc c'est important de le savoir que Dieu te bénisse habitant de Douala mardi à partir de 16h mercredi 16h ici en dormant derrière l'immeuble Kamlen et je serai après ça nous allons faire le tour le tour jusqu'à Bafussam on va passer par Bafussam pour arriver à Makenene jeudi 16h je serai à Makenene s'il plaît à Dieu et vendredi nous allons continuer la tournée sur Yaoundé pour l'atmosphère de miracle que Dieu te bénisse et dimanche nous continuons du côté de l'est pour Berthois que Dieu vous bénisse pour le grand culte à Ndobo Ndobo le culte des plaintes le culte le culte familial avec service d'eau que Dieu te bénisse nous vous aimons tous mes enfants de la diaspora rendez-vous en Gilles prier que le Seigneur m'ouvre une porte d'un grand accès pour l'Europe pour le mois de Gilles je serai là-bas nous allons passer un moment extraordinaire que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ Shalom Shalom Bye demain 10h prenne notre épisode et je veux parler de mon chauffeur qui a été payé pour m'assassiner que Dieu te bénisse au nom de Jésus Amen Bye